Parole à Arnaud Viala pour son propos introductif. Merci beaucoup cher Président, Madame la Ministre, merci beaucoup de nous consacrer du temps ce matin ici sur cette mission effectivement sur la Commune. Alors le Président a énoncé la plupart des sujets qui nous préoccupent. Moi je voudrais simplement dire que dans les modifications successives qui ont frappé l'organisation administrative de la France, la Commune est probablement l'échelon qui aujourd'hui manifeste le plus d'inquiétude, parfois de détresse. Vous connaissez mon département de l'Aveyron et le nombre de petites communes qu'il a et il est encore très en deçà d'autres départements ruraux dont les collègues sont ici pour les représenter. Et en particulier dans ces petites communes aujourd'hui, il y a une inquiétude que moi je qualifierais de double. Elle est d'abord l'inquiétude sur leur pérennité, tout simplement leur devenir, puisqu'il y a une forme de détresse qui s'exprime par rapport à la perte de moyens, à la perte de compétences, à la perte de repères, à la perte de prise sur la stratégie et la capacité des communes et de leurs élus à peser sur l'organisation administrative de notre pays, sur l'aménagement de leur territoire. Et je crois que là, on a vraiment des réponses à leur apporter de manière à leur donner une lecture un peu plus sereine, je pense, de l'avenir. Et le deuxième niveau d'inquiétude, c'est un niveau d'inquiétude qui s'exprime au niveau des élus de ces communes. A fortiori, je pense, dans la période où nous sommes, qui est la période de la fin des mandats et de l'interrogation sur leur éventuel renouvellement, où ces élus se trouvent souvent perdus dans des ensembles beaucoup plus grands, ont le sentiment de ne plus pouvoir mener à bien leur mission dans des conditions normales et ont également beaucoup, beaucoup de difficultés à faire en sorte que tous les jours, leurs communes continuent d'avancer, de se développer. Donc, on a à cœur, nous, dans cette mission, d'expertiser aussi ces aspects-là. Et j'ajouterais qu'on est aussi dans une forme de schizophrénie bien à la française, puisqu'on traverse une crise dont le président a dit à juste titre qu'elle n'avait pas suscité la création de cette mission, mais on se trouve avec cette mission dans cette crise. Et les communes sont vraiment au cœur du débat, puisque au moment où les Français expriment une immense défiance vis-à-vis de tous leurs élus et de toutes leurs institutions, s'il y a un élément du paysage administratif et une catégorie d'élus que les Français continuent de plébisciter et auxquels ils continuent de témoigner de la confiance, ce sont bien leurs maires, en particulier dans les territoires ruraux où le maire a la figure d'élus de proximité, en qui ils continuent de faire confiance. Et donc, on a aussi besoin de prendre en compte ces considérations pour voir comment, demain, on articule effectivement le niveau communal de manière plus harmonieuse avec le niveau intercommunal. Comment on fait en sorte que ces élus trouvent leur place dans la définition de stratégie territoriale, souvent dans des territoires élargis, et avec le désir de leur part d'y contribuer, et comment, enfin, on fait en sorte que ce niveau de proximité, qui est une des marques de fabrique de la République française, continue de jouer son rôle, qui est aussi un rôle d'amortisseur social très important, parce qu'au niveau de la commune, au niveau de la mairie, moi j'ai été maire pendant 10 ans d'une commune rurale, on arrive souvent, avec des petits moyens, à résoudre beaucoup de choses. Et je crois qu'on a tout intérêt à avoir des égards pour ce niveau et pour les élus qui l'annument. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc, on a surtout plaisir à vous entendre et à échanger avec vous. Merci, Madame la Ministre. Juste deux remarques sur ces deux sujets. Moi, personnellement, je suis tout à fait opposé à ce qu'on mette la DGF au niveau de l'Interco, qui ensuite la répartirait, pour deux raisons. C'est que, bien sûr, on enlève encore un peu plus d'autonomie financière aux communes, sans avoir vraiment, d'ailleurs, de justification à le faire. Je m'étonne que tu proposes ça, Charles. On aura l'occasion d'en discuter en d'autres lieux. Et en plus, même si on voulait de la mutualisation, la DGF représente une part infime aujourd'hui dans la plupart des budgets. Et sur la DSC, Madame la Ministre, si un sujet qu'on peut investiguer, que vous pouvez investiguer avec Monsieur le Directeur, c'est celui de la situation actuelle. Il y a encore aujourd'hui un impact négatif sur la DGF quand on met de la DSC. C'est-à-dire que le fait d'octroyer de la DSC, voilà, et donc, moi, pour avoir été président d'Interco et pour avoir souhaité que nous ayons une DSC, pour les motifs que vous évoquez, j'ai fini par y renoncer, parce que ça nous faisait perdre de la DGF et que d'ailleurs les services de la DGFIP étaient sans arrêt après nous à nous dire ça signifie que vous avez un faible niveau d'intégration et donc, c'est pas bon. Et on a trouvé d'autres subterfuges que je ne vais pas développer ici, mais c'est pour dire que parfois, y compris dans la bouche des ministres, l'intention n'est pas suivie des faits. La technique, monsieur le préfet, quand on fait des fonds de concours, ça s'est permis des fonds de concours. Il n'y a pas d'impact négatif. Il n'y a pas d'impact négatif parce que c'est ça qui est moins intégrateur. Le subterfuge que je n'évoquais pas, c'est celui-là. Ben oui. Arnaud Vialla a raison. Non mais, quand on le sait, ça c'est un truc, regardez. Non mais, j'entends, mais très bien. Très bien, merci. Merci. Merci.